bonjour dans cette vidéo je vais vous expliquer comment vérifier le robinet d'arrivée d'eau de votre lave-vaisselle alors pour commencer il faut savoir qu'il existe plusieurs types de robinet des robinets classiques comme celui ci c'est à dire pour l'ouvrir on va tourner jusqu'à ce qu'on arrive en butée et autre solution ce qu'on appelle le quart de tour comme ça pour l'ouvrir et comme ça pour le fermer c'est un peu comme une horloge si vous baissez de un quart d'heure vous ouvrez entièrement le robinet et si vous remontez vous le refermez intégralement vous n'avez pas à faire plusieurs tours donc là nous dans l'autre cas on a un robinet classique pour vérifier son fonctionnement déjà commencé on va fermer l'eau parce qu'on va devoir retirer le tuyau d'arrivée d'eau de l'autre lave-vaisselle pour vérifier s'il ya bien de l'eau qui coule et si on a bien assez de pression donc après avoir fermé le robinet d'arrivée d'eau je vous conseille d'utiliser une serpillière vous mettez en dessous alors bien sûr vous aurez l'eau qui va couler on va dévisser le tuyau d'arrivée d'eau de la machine et là on va retirer l'arrivée d'eau ensuite vous allez prendre un saut alors moi j'ai juste un récipient comme ça on va le mettre en dessous et on va vérifier en ouvrant qu'on a assez de pression d'eau lorsque vous voyez que vous avez pas mal de pression vous pouvez arrêter ensuite on va réinstaller le tuyau d'arrivée d'eau du lave-vaisselle alors pour le serrer on le sert toujours à la main on n'utilise pas de pince si l'on va endommager le plastique et pour terminer on n'oublie pas d'ouvrir le robinet toujours à fond bien sûr alors on essuie bien le tuyau pour commencer et ensuite on passe la main le long du tuyau pour vérifier qu'il n'y a pas de suite voilà c'est tout ce que vous avez à faire pour vérifier votre robinet d'arrivée d'eau j'espère que cette vidéo vous aura été utile et moi je vous dis à bientôt pour plus de tuto